On ne peut pas se contenter de jouer en CFA tous les week-ends, même si on a des entraînements de qualité la semaine. Au bout d'un moment, ce qui fait véritablement progresser un joueur, c'est de jouer à un niveau supérieur. Je refuse faire rentrer d'autres joueurs, mais je voulais lui faire ce cadeau. C'est bien le marque de confiance, parce que le score était de 1 par 3. Il a fait la différence, parce que dès qu'il est rentré, il est bien vu, il a marqué un but. Il sollicite le pédatiste qui remet à Benarfa, d'un surdance de réparation. Il a sent un retrait, il sent un retrait pour Frank, qui marche ! Qui marche ! Qui marche ! Qu'est-ce que c'est bien joué ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La victoire joue ici à domicile directement contre l'autre grand malade de cette division 1. Ing avec la frappe de Betremieux derrière elle est contrée par Grégoire Nels Duffer, ça repart vite la reconversion offensive de Tubis est pas mal si on peut rendre à Duffer à droite parce que Villano à gauche n'y est pas c'est excellemment donné de Romain Beignet Duffer il va y aller, il pousse trop loin sans balle Rotara qui a touché ça en dernier Beignet beaucoup de disponibilité de Romain Beignet des passes excellentes, tranchantes s'appuyer sur Dainesch avec maintenant Betremieux Betremieux ne passe pas et ça repart Betremieux, il y a Dissa qui plonge il lui donne ça, arrive avec le tout petit rebond, il a eu un peu de chance il peut donner à droite, ah Dissa il est bloqué il est bloqué, il est excellemment bloqué par Romain Beignet, encore lui il ne faisait pas partie du noyau de jeunes et d'espoir de l'Olympique lyonnais pour rien celui-là jamais Tubis en 6 matchs en D2 n'a pris le dessus, Dissa lui il a pris le dessus sur deux défenseurs il l'essaye pour Itanen Itanen avec le petit Dissa toujours pas pleinement on ne voit pas à rouler, c'est des doublements des appels, double appel une, deux et encore ici voilà Beignet arrive à le joindre ce Broukart le centre à deux points Tangu qu'est-ce qu'il va trouver là-bas deuxième poteau Van Andenhoven c'est pas mal attention il faut dégager et il le fait bien Beignet il met en coup de coin un à l'autre lui c'est un entrejeu c'est vrai mais Mervic la semaine dernière sur coup de coin et à nouveau sur coup de coin ici au lycée les phases arrêtées Roulers c'est une des clés il y a eu des pénaltys également et Broukart était monté également attention il faut se repositionner Dissa Dissa tout accéléré il y a la faute de Beignet je pense qu'il va prendre un carton Romain Beignet premier carton de cette rencontre et c'est exact Tangu après le rebond avec Beignet encore ça joue du bras Villano une relative sérénité tout de même sur le banc de Tubis on sent qu'on est capable d'offensif à souhait phase arrêtée il est directement devant et là on l'avait complètement oublié du marquage arrêt d'arbre comme il peut Nels ça passe Beignet toujours Perbet Beignet c'est un petit peu confus Beignet quand même Beignet avec Villano Beignet toujours Perbet ah s'il peut enchaîner une frappe Perbet le gauche peut-être tout est possible avec lui ça passe à côté les relais double une deux Beignet il est hors jeu oui il est complètement hors jeu Vincent Lambeau pourquoi est-ce qu'il plonge comme ça on ne comprend pas bien c'était Ramaël pardon non pas Vincent Lambeau Vincent Lambeau il est tout à fait de l'autre côté il est vrai qu'il était à l'époque du Jamin Albert Scott au moment où Sterkele faisait les beaux jours avec Cavens en attendant deux temps réglementaires vont s'en suivre je pense trois minutes d'arrêt de jeu on a fait les six changements il y a eu un blessé ou l'autre quand même donc il y a encore les possibilités de faire deux buts partout ou peut-être un trois il y a Ouattara Ouattara Dainesh pas plus heureux devant que derrière et il y a Duffer qui est parti gros hors jeu de nouveau il y a tellement de joueurs sur peu de terrain allez la montée de Beignet Beignet qui centre bien Villano bien joué Verperbet Boulic bonne reprise mais attention elle relance c'est moins bon Beignet Verbet qui lance ce rock-in et la relance c'est pas bon pour le moment et Villano est reparti en contre Espinoza oula mauvais dégagement d'Espinoza attention occasion pour Beignet et il était temps que le fou revienne il n'est pas content on ne sauve rien et on va en deuxième temps on revoit cela quel mauvais dégagement heureusement que Beignet n'a pas pu frapper directement ce ballon récupéré par Santiago ça s'est bien joué on va aller chercher là-bas Dagic Dagic le centre il m'occupère en taclant bien ça ça va être compliqué pour le jeune Standardman il y a deux joueurs sur le dos Beignet voilà Beignet gagne le duel il va pouvoir se dégager Beignet voilà bien essayé quand même de Karchela il va pouvoir se dégager il va pouvoir se dégager Beignet bon ballon là Santiago Santiago il préfère rejouer mal vers Beignet dans le match le ballon est déjà mal relancé par les Toulisiens récupéré par Mulemo et là c'est moins bon Karchela et là c'est bien fait Santiago le ballon revient dans les parages le ballon directement au côté droit Beignet Beignet la Gix second timing là dans Adler non c'est un peu trop juste ce coup est là il dock cette fois-ci par Yagan et la montée là et niquez calmement vers Yagan attention le shot il est beau et le bel arrêt l'Espinoza voilà la meilleure occasion pour Tubiz en soi autobut Tubizien parce qu'il ne fait pas leurs affaires bien fait techniquement de la part de Beignet avec du fer Viola est en possession du ballon ça peut faire mal Beignet qui doit faire attention bien joué techniquement alors qui va d'ailleurs le donner c'est Beignet qui a en tout cas placé ce ballon du fer et Villano sont là mais pourquoi pas le français Romain Beignet qui s'élance qui frappe elle est pas mal donnée elle partait super bien cette frappe de Beignet et de Winter doit pour la première fois du match aller s'employer là-bas bien joué de la part du portier Campinoa mais elle était magnifique c'est bon Perbet il faut que ça aille plus vite Villano les crochets sont bons du côté de Villano Beignet avec Broucard Tomou il y a une tête de Barisic Beignet maintenant alors que faire de ce ballon il y a Villano ici sur le flanc gauche chez Barisic avec Beignet Broucard il y a l'appel mais il y a surtout cet excellent ballon pour Duffer un petit peu déstabilisé Peret le ballon Tomou Ruiz ça arrive à Skellen non ? parce qu'il y a Beignet qui défend pas mal Beignet long ballon en direction de Per c'est pas terminé